Bonjour à toutes et à tous. Alors je vous préviens, j'ai un petit peu un problème de voix, d'un petit chat dans la gorge, mais on va essayer d'aller au bout. Donc je vais un petit peu raccourcer peut-être la vidéo, mais on va essayer de se dire l'essentiel. Donc, petite vidéo hebdomadaire comme d'habitude sur Bitcoin et les différentes crypto-monnaies. On va acter quelque part le scénario dont on avait commencé à se parler la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je ne sais plus. Mais l'idée est que vous avez eu la correction au prograta, le rebond, le phénomène de l'élastique, et on continue. Et donc au fur et à mesure, on voit que les ondes deviennent un peu moins épaisses, ce qui nous permet de construire la figure de congestion que je vous avais proposée, un petit peu comme ça, en triangle isocèle la semaine dernière. On voit qu'on a un peu plus de chandelier, donc on peut ajuster un petit peu plus de manière propre, et ça nous donne à peu près cette idée-là. Donc avec une bonne résistance oblique, il faudra casser par l'eau, donc si on veut continuer de rester positif sur une nouvelle poussée du Bitcoin. Et à contrario, le support oblique qui est ici, donc si on le casse par le bas, on corrigera un petit peu plus puissamment, certainement, un mode retour sur cette zone des 28 000, 29 000 dollars. Et au milieu, c'est du trading range, c'est de la congestion, et on attend tout simplement le sens de sortie. Donc ça, c'est essentiellement pour du trading de court terme, et après, si ça casse par le haut ou ça casse par le bas, vous avez éventuellement une tendance. Sur le Bitcoin euro, la même chose, bien entendu, c'est juste les niveaux qui changent. Là aussi, on peut ajuster un petit peu mieux, mais globalement, c'est exactement la même chose, ça nous permet d'ajuster la figure, mais c'est évident. Donc on a exactement la même chose, c'est juste les niveaux qui changent. Donc 32 000 euros ici, pour la cassure par le haut, on deviendra plus prudent sous les 26 000 euros, avec une target aux alentours des 23 000, si jamais on décide de casser par le bas. Je rappelle, même si on venait à casser par le bas, en effet, ça serait une correction, pas anodine, très bien, mais qui ne remettrait pas en cause la tendance de fond haussière encore à ce stade. Donc il y aura encore du boulot, mais en gros, on peut s'attendre, je vais vous faire une vidéo individuelle sur ça justement, mais il faut s'attendre éventuellement à de la volatilité. C'est ça éventuellement le risque, enfin la volatilité n'est pas un risque quand on la connaît, on sait la gérer, c'est même une opportunité. Mais quand on ne sait pas, quand on débute et quand on a fait du FOMO et qu'on est rentré un petit peu tard, c'est ça justement qui peut nous faire du mal. Ensuite, donc, on va regarder les actions qui sont de près ou de loin liées aux cryptos, à la blockchain et compagnie. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune vidéo. Et de mettre un pouce en l'air, un like et de partager la vidéo également, ça fait toujours plaisir, ça motive à vous continuer ces vidéos-là et à voir qu'elles vous apportent. Donc l'idée, c'est toujours la même au niveau de Bitcoin Group CO, on est en mode correctif. Elle est un petit peu moins bien que d'autres qui sont, comme Marathon et compagnie, qui corrigent bien entendu, mais qui sont encore à une bonne disposition. Là, on rentre un petit peu dans des dispositions de correction. Il faudrait vraiment beaucoup de boulot pour repasser au-dessus des 63 euros et surtout des 67 euros pour relancer la hausse. Donc là, on est plus dans un mode correctif à ce stade-là avec une zone de support à autour des 50 euros. Si ça casse par le bas, évidemment, on reviendrait sur cette zone des 40 euros ou éventuellement, on pourrait revenir sur le titre. Mais à ce stade-là, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la danse, si ce n'est sur des unités de temps plus courtes, à essayer de jouer à un nouveau passage des 63-67 éventuellement pour relancer le schmilblick. Au niveau de DPW Holding, également, on a pas mal de spéculations là-dessus. Donc là, on est en train d'effectuer une sorte de pullback sur cette zone éventuelle des 4-70. Tant qu'on tient cette zone-là, on peut éventuellement relancer. Et là, je dirais, celle-ci, elle a été très en retard, mais maintenant, elle se met dans de bonnes dispositions. Éventuellement, vous pouvez avoir la spéculation sur celle-ci. En tout cas, c'est celle qui, pour l'instant, est dans les meilleures dispositions par rapport aux autres qui sont plutôt en train de souffler. Et elles en ont le droit. Griskel Bitcoin, ça, c'est le fond. Lui aussi, peu ou prou, il va ressembler à ce que fait le Bitcoin, mais comme il ne cote pas le week-end, en fait, vous avez des décalages. Et là, en plus, c'est matin Luther King aujourd'hui, donc ça ne va pas coter. Donc, il y aura un décalage certainement. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose ce week-end. On voit, c'est de la congestion plutôt flat. Donc, il ne se passe pas de gros décalages non plus sur le Griskel. Mais en gros, voilà, là aussi, on est plutôt dans la construction d'une congestion, figure de congestion, normalement. Et on n'attend plus tôt. Donc, éventuellement, si on va chercher cette zone-là, cette zone des 33 peut être une zone de soutien. Futate mining, ça, c'est très spéculatif. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de titres, etc. Mais globalement, là aussi, c'est une hausse exponentielle qui s'est mise en place. Donc, on est dans cette continuation de hausse exponentielle. Il faudra dépasser les 5,80 $ pour relancer la dynamique. Et éventuellement, on n'est pas à l'abri, avec une épuisette, d'aller essayer de chercher un petit peu bas sur cette zone-là des 3,80 $, 4 $ pour essayer de chercher bas pour, derrière, jouer les écarts. Mais ça, c'est plus, voilà, pour du trader, pour du... Marathon, également, qui attaque donc sa construction. On peut construire la figure à peu près, je pense, comme ceci. C'est du scénario à ce stade-là. On n'a pas suffisamment encore de chandelier, bien entendu. Mais je vous propose des idées. Mais globalement, ça va plus ou moins suivre ce que fait le Bitcoin. C'est-à-dire qu'après une hausse exponentielle dorénavant, on construit à nouveau un flag. Et là, l'idée, c'est pareil. Si on casse par le haut, vous repartez pour un tour. Ça casse par le bas. On va certainement aller refermer ce cap ici, rechercher la zone des 17 $ et construire la suite. Overstock, celle-ci, elle est restée un petit peu en deçà, mais elle est en train de s'améliorer. Alors, on peut tracer l'oblique un petit peu plus comme ça aussi. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le débordement des 66 $ qui peut relancer la dynamique. Riot, c'est la même disposition à peu près que notre copine Marathon. Sauf que là, on le voit, la construction à ce stade-là n'a pas encore vraiment commencé. Donc, on est éventuellement au tout début d'une figure qui peut commencer à se construire. Donc, c'est à suivre, mais là aussi, c'est une construction qui reste haussière, bien entendu, à ce stade-là. Et donc, éventuellement, vous pouvez avoir de la volatilité. On voit, c'est pas rien, passer de 22 à 28 $, mais il faut l'accepter. Donc, il faut tailler la position en conséquence pour pouvoir bouffer cette volatilité-là, qui ne remet absolument pas en cause éventuellement une poursuite de la tendance si on venait à repasser les 28 $. A contrario, si vous cassez les 22 $ par le bas, là aussi, il va falloir appareiller qu'on reviendra visiter plutôt cette zone autour des 19-20 $ en attendant. Blockchain Group, ça, c'est coté sur Euronext. Ça consolide aussi doucement. On est en train de travailler plutôt dans cette zone de soutien aux alentours des 1,90. Donc, ça peut relancer sur cette zone-là. On sera plus prudent en méfiant si ça vient à casser cette zone-là des 1,90. Il restera du support. Il restera cette zone de gap. Il restera la zone des 1,70 qui peut jouer comme rôle de support. Mais on aura cassé un petit peu la dynamique court terme. Et donc, peut-être, ça voudrait dire que ça mettra un peu plus de temps à se construire. Et ici, j'avais un autre tracker qu'on m'avait proposé. Celui-là, il est sur Ethereum, si je m'abuse. Mais globalement, c'est la même idée que les autres. Il suit plutôt bien. Donc, c'est plutôt une congestion, on voit un triangle où on attend le sens de sortie maintenant pour la suite des opérations. Si on regarde maintenant au niveau des différentes autres crypto-monnaies, on a le PATH. Le PATH, on s'en était parlé la semaine dernière, il me semble. Et on s'était dit, ce n'est pas tip-top, ce n'est pas terrible ce qu'il est en train de faire. Et finalement, il a fait un beau chandelier ici, une belle mèche basse. Et surtout, très rapidement, je pense qu'on s'en était dit, très rapidement, il était capable de repasser au-dessus de cet oblique ici et de confirmer en cassant la résistance horizontale. Donc, on a quand même un effet rattrapage. Alors après, je ne fais pas trop confiance au volume sur ProRealTime, donc je ne peux pas vous dire les volumes sont bas, etc. Non, il faut voir. Mais je pense que là, on a quand même un signal assez intéressant, un beau signal de retournement, justement. Ça me fait plaisir. En règle générale, il faut faire attention à la volatilité. On voit un petit peu la taille des mèches, la taille du champ d'olive, bien entendu. Mais ça, c'est éventuellement une bonne crypto pour jouer un éventuel rattrapage. On voit en tout cas qu'elle se remet très bien dans le sens de la tendance, donc très positif. Elle redevient à nouveau forte. Au niveau du Bitcoin Cash, ça reste fort. C'est en train de consolider à ce stade-là. Pas grand-chose de bien méchant. On voit que c'est un débordement des 540 dollars qui pourraient relancer un petit peu l'affaire. Sous les 430, on redeviendra un petit peu plus prudent avec cette zone-là, aux alentours des 370 qui peut servir de soutien. Au niveau du Cardano, ça continue d'être très fort aussi, puisque vous voyez, on a brequé cette congestion intermédiaire. On fait un nouveau break, donc impeccable. Là aussi, crypto qui est très forte. Cosmos aussi, crypto qui est très forte, avec une bonne congestion qui s'était mise en place ici. On a fini par breaker. Donc on a vraiment, on le voit, la consolidation, la congestion du Bitcoin et des principales crypto-monnaies, en fait, à renvoyer du flux, faire des rattrapages sur les autres altcoins. Donc Cosmos également fait partie des tendances fortes au niveau altcoins. Au niveau de Dash, même idée. Donc on avait dit la semaine dernière que Dash, c'était pas terrible, là, ce qui était en train de se passer. Mais finalement, très rapidement, vous avez un champ de lit qui vous remet dans la figure préominente et donc vous rejouez derrière le breakout. Derrière, on a le pullback et éventuellement la relance qui peut se mettre en place. Donc là aussi, c'est la difficulté au niveau des cryptos. C'est la volatilité que vous avez. Vous pouvez comme ça casser des figures. Mais c'est important toujours d'attendre, on le voit, quelques séances pour avoir la confirmation. D'autant que là, on restait quand même encore au-dessus d'une ancienne résistance horizontale qui servait encore de soutien. Et au niveau d'EOS, là, c'est pas la même chose. On voit, EOS avait tenté son retournement ici et derrière, l'avait rendu caduque. Et là, on est en train un petit peu de se chercher. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va retenter l'affaire. Mais du coup, là, ce qui peut nous intéresser, c'est le dépassement des 2,90$, 3 dollars qui peut remettre à nouveau EOS dans les bonnes perspectives pour revenir tester cette zone des 3,90$. Et ça, c'est vraiment la zone à casser pour vraiment lancer les hostilités sur EOS. Au niveau de l'Ethereum, on continue de rester très propre avec, on le voit, une congestion qui est plutôt flat, plutôt neutre. À casser par le haut pour continuer la tendance. Au niveau d'Ethereum classique, là aussi, on s'est bien remis dans une bonne tendance. On a briqué, on a fait le pullback et on est en mode éventuellement relance sur dépassement des 8$ et des brouettes. Donc, ça aussi, c'est encore très positif. Au niveau de Horizon, que dire ? Vous étiez dans une bonne congestion. On avait parlé comme d'une crypto forte déjà la semaine dernière. Elle a fait une petite conso intermédiaire qu'elle a recassée par le haut. Et donc, on continue le mouvement. Au niveau d'IOTA, on en avait parlé également la semaine dernière. L'idée, c'était la même chose. C'est qu'on avait validé le break ici, le pullback et dorénavant, donc, la relance qui est en train de se mettre en place. Donc, ça aussi, c'est très propre. C'est très, très propre. Et ça démontre, là aussi, qu'on est sur une crypto qui est forte. Au niveau du Litecoin, elle est en train encore de consolider à ce stade-là. Ce qui nous intéressera, c'est un dépassement des 156$. Tiens, quand je parle crypto, ma voix revient. C'est impressionnant. Mon héros, elle se cherche encore. Mais on peut commencer à étendre un petit peu la figure. Et du coup, à redémontrer également que le gros niveau à passer, c'est les 170$ pour relancer un petit peu les hostilités. Au niveau de Néo, Néo aussi, on en avait parlé, je ne sais plus, la semaine dernière, quelque part comme ça. Mais là, on avait eu une bonne poussée ici, avec le break, et on continue le mouvement, et on vient de casser ici l'ancien plus haut. Donc, du coup, cette zone-là, des 24$, 25$, qui devient support à ce stade-là, pour éventuellement un pullback. Mais l'idée, là aussi, c'est qu'on est sur un retournement, on est bien revenu. Nano, là, celle-ci, voilà, on en avait parlé la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je ne sais plus. Bon, il y a dû avoir une news, il y a dû avoir quelque chose, je ne suis pas trop les actualités, mais globalement, c'est la même chose. Maintenant, on a une congestion intermédiaire qui se met en place. Si on veut relancer, donc vous le voyez, il faut casser cette zone des 3,90$, 4$. Au niveau de OhMaisGo, eh bien, elle a réussi à se remettre aussi bien. Donc, on a une bonne congestion ici, donc on est en train de casser par le haut. Donc là aussi, il peut y avoir un effet rattrapage qui peut la prendre. Au niveau de Kutum, même chose, même configuration. qui avait eu un petit accès de faiblesse, quand même, au début du mois. Elles ont réussi à très rapidement se remettre en embuscade sous les anciennes obliques, à les casser, à s'en servir comme support. Et ça, ça vous permet de valider la force du mouvement, cette fois-ci, et donc de jouer, typiquement, le rattrapage, un plus en mode moyen terme. Donc, très propre également. Ripple XRP, c'est toujours compliqué, puisqu'il y a des histoires d'enquête, de délistage, etc. Mais graphiquement parlant, on voit qu'il y a peut-être quelque chose à jouer, en effet, mais surtout sur le dépassement des 35-36 centimes de dollars. Au niveau de Stellar, elle a également cassé. Donc, on voit, elle a été revenue congestionnée sur cette zone ici des 11 centimes. Elle s'est remise en embuscade et très rapidement, on a braqué. Ça prouve la force. Et là, également, on le voit, on est en train de recongestionner. Et si on recasse ici par le haut, on va relancer l'affaire. Donc, franchement, là, Tezos, même chose, qui se remet en retournement. Donc, là aussi, pas mal de cryptos avaient joué à se faire peur en début d'année. On s'était bien amélioré derrière la semaine dernière dans cette construction sous forme de pullback et on jouait un petit peu à se dire, bon, c'est le niveau pivot. Donc, il faut à tout prix le sauver et relancer. C'est ce que le marché a fait sur la plupart des cryptos. Donc, on voit qu'il y a toujours un gros flux sur les cryptos. Plus maintenant que le Bitcoin est en train de consolider à plat sur les altcoins, on voit le retournement qui s'est mis en place très rapidement sur la plupart d'entre elles. Tronix, un petit peu en deçà à ce stade-là, mais pas loin de faire un premier break. Et donc, derrière, sur ce deuxième break ici, en cas sûr, de revalider sa relance. Donc là aussi, toujours intéressante celle-ci. En gros, il n'y a plus... La semaine dernière, on avait parlé encore de quelques cryptos qui étaient faibles. On voit qu'elles se sont toutes retournées. Et on voit qu'au niveau de Waves aussi, on avait construit une petite congestion comme ceci. On vient de la casser par le haut, éventuellement un pullback. Mais là aussi, ça peut relancer. Et on le voit, on est dans un marché qui est hautement spéculatif. Regardez Zcash, là aussi, pour moi, la semaine dernière, j'avais dû vous dire un peu plus de prulence. Mais derrière, dès la semaine dernière, on s'était remis dans des bonnes dispositions. Dès le lundi, alors j'ai dû faire la vidéo ce jour-là, j'ai vraiment plus de souvenirs par rapport à la semaine dernière. Mais l'idée, c'est que très rapidement, on s'est remis dans les bonnes dispositions, on a breaké. Donc ça, ça démontre quand même beaucoup de force. Donc on voit sur l'ensemble des cryptos, il n'y en a plus de faibles dorénavant. Même les faibles ont réussi à retourner leur tendance et à devenir fortes. On voit en fait un énorme flux acheteur. Alors, c'est ce que l'on a également sur le marché actions. On a énormément de liquidités, on a énormément de flux acheteurs et ça achète de manière spéculative. Alors attention, voilà, la volatilité, bien entendu, on suit les tendances, mais à ce stade-là, on voit bien qu'on a un très très beau run qui potentiellement devrait pouvoir continuer sur la plupart des cryptos en attendant que le Bitcoin nous donne un nouvel influx. Si jamais Bitcoin commence à casser sa figure de consolidation par le bas, il faudra s'attendre certainement à des prises de profit. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, qu'elle vous a aidé justement à avoir quelques niveaux pivots et une vue d'ensemble. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de me dire ce que vous pensez des différentes cryptos, quelles sont celles que vous favorisez, que vous privilégiez dans les commentaires. Je vous ferai une joie de vous répondre et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Salut les graphes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada